Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ces images que je vous présente nous proviennent d'un papa dans la communauté appelée Baham. Je voudrais dire au village Baham. Pour plus de précision, c'est mon village. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon village et j'ai inventé mon village. Donc, ce papa nous a balancé ces images qui circulent depuis quelques jours dans le groupe Oazam. C'est son deuxième fils qu'il vient de perdre à l'âge de 23 ans. Il a perdu le premier, il y a de cela quelques temps, à l'âge de 22 ans, dans les mêmes conditions. Et quand il a perdu son premier fils, il était à l'université de Ntjama. Tout le monde l'avait accusé, toute la famille l'avait accusé, qu'il était sorcier et que c'est lui qui avait tué son fils, le père. C'est lui qui avait tué son fils. Il a gnait, gnait, gnait. Tout le monde l'accusait. Et il a donc décidé de rassembler la famille, d'éterrer le corps trois jours après pour brûler le cœur. Il était surpris qu'après avoir déterré le corps trois jours après l'enterrement, avec l'assistance de la famille, le corps n'était pas décomposé. Le corps était toujours intact comme c'est sorti de la mort. Je crois bien que c'était à la mort. Il a dit quand c'était toujours intact. Donc il n'a pas précisé si c'était la mort ou pas. Donc le corps n'était pas décomposé. Ils ont enlevé le cœur. Ils ont brûlé. C'était une preuve que s'il était coupable, que quelques jours après, qu'il décède aussi, également. Alors, il vient de perdre son deuxième fils à l'âge de 23 ans. Dans les mêmes circonstances, étant inquiète, il décide donc de récupérer le téléphone de son fils, puisqu'il était également étudiant, pour plus d'enquêtes. Et après l'enquête, il constate que son fils était dans un groupe d'antiquettes. Donc son fils n'avait pas seulement le porte-monnaie magique. Il dit qu'il avait quoi? Il employait un mot là où il dit le fut magique. Donc c'est-à-dire que pour le porte-monnaie, la valise même était très petite. Comme vous voyez en image là, dont le petit avait un agent fou, c'était l'agent, il faisait les incantations. Vous comprenez ce que je veux dire? Le porte-monnaie magique. Sirui comprend que son premier fils était aussi décédé à cause du porte-monnaie magique. Ce qui est marrant, c'est que le fils était soutenu par sa propre mère. Et il passe donc ces images dans notre communauté. Ça m'a trouvé dans le groupe WhatsApp de notre communauté. Il parlait en langue maternelle. Ce qui m'a convaincu que c'était réel parce qu'il a commencé par saluer le chef du village. Il s'est présenté, il donnait même le nom de l'enfant. Donc, vraiment, c'est grave. C'est lamentable. Le papa ne comprend pas comment aujourd'hui les jeunes ont décidé que ce soit leur père qui les enterre. Parce qu'on se souvient à l'époque, nous, on savait que quand tu mettais un enfant au monde, c'était pour que cet enfant organisait tes obsèques, tes mains. Aujourd'hui, à cause du porte-monnaie magique, la vie facile. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes venir présenter des sommes d'argent sur les réseaux sociaux. Sans toutefois montrer la source, l'origine de cet argent. Et des jeunes qui ne veulent pas attendre, des jeunes qui ne veulent pas supporter, des jeunes qui ne veulent pas souffrir, les jeunes qui ne veulent pas s'aimer avant de récolter, se retrouvent parfois en train de suivre ces vendeurs de rêve, curieusement. Et on les parle tous les jours et disent qu'ils maîtrisent. Voilà donc le résultat. Et ces jeunes, méfiez-vous, on viendra toujours vous dire, vous voyez Franco, vous voyez tel, en tel quel nombre de temps, voilà ce qu'il a réalisé, voilà ce qu'il a fait, mais vous ne connaissez pas les business de ce genre. Mais je pense quand même que, donc ce qui est même bizarre, c'est que chaque jour quand je montre, quand je montre aux jeunes comment il faut se battre pour réussir, comment il faut souffrir, comment il faut travailler, ces mêmes jeunes me traitent de villageois. C'est ça qui est curieux. Ils préfèrent aller suivre ceux qui mettent les montres Rolex, les bijoux Rolex, et ceci, c'est la Rolex, je suis Rolex. Qui roule dans des belles voitures, qui boivent des champagnes tous les jours dans les boîtes de nuit, qui farotent, qui, je ne sais pas, sans toutefois, montrer tout cet argent, vous êtes tous les jours en train de dépenser l'argent, mais on ne vous voit jamais en train de travailler. D'où vient cet argent ? Chez jeunes, méfiez-vous. Faites gaffe, faites très attention, ceux qui suivent ces influenceurs, vendeurs de rêves, vendeurs d'illusions, qui vous montrent seulement la belle vie, je suis dans telle ville, je suis dans telle, je suis ici, je suis là-bas, mais on ne voit jamais quand est-ce, oui, on ne voit jamais ce qu'ils font réellement dans leur vie. Faites très attention. Si le message t'a intéressé, partagé, et pour clôturer, le papa dont appelaient les autres parents à faire très attention et à contrôler de temps en temps leurs enfants. Si tu vois que ton enfant a un rythme de vie un peu bizarre, cherche, il y a plusieurs moyens d'enquêter ton fils. On ne va pas apprendre à un papa comment maîtriser, comment enquêter son enfant. Et comme les papas disent qu'ils sont toujours occupés, ils ont trop à faire, ça c'est même les papas chanceux, puisque d'autres enfants comme ça, qu'ils enquêtent dans les conneries, c'est même leur papa qui vendait même d'abord pour avoir même l'argent. Et si vous voulez continuer à dire que vous êtes trop occupés, continuez à être occupés. Et je crois que chacun va se retrouver au cas où il faut. Si je savais, c'est un... Le complexe Las Vegas, vous ouvrez les portes. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les marier. Une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier. Le DJ, avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.